Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Bienvenue dans notre vanne. Merci. Alors Jean-Marie, nous allons visiter le projet dont tu es le fondateur, qui s'appelle Grâce au jardin. Bienvenue. Merci, merci Jean-Marie. Et nous voudrions savoir avec Véronique, pourquoi tu lancais ce projet ? Quel a été finalement cette étincelle qui t'a amené à avoir cette volonté de mettre en œuvre un projet particulier ? En fait, j'habitais Dreux à ce moment-là et j'ai été invité, puisque je le connais assez bien, par Cyril Dion à l'avant-première de son film, Demain. Et la vision de ce film m'a vraiment bousculé en me donnant conscience qu'on pouvait agir. Qu'est-ce que tu faisais à l'époque Jean-Marie ? Je suis prêtre, donc j'étais curé, j'avais la responsabilité d'une paroisse à Dreux. Et là, je me souviens à la fin du film, être intervenu en disant, je venais ici avec des pieds de plomb en pensant qu'on allait me culpabiliser une nouvelle fois sur la pollution, le réchauffement climatique, et ainsi de suite. Alors que finalement, je repars plein d'espérance. Parce que le film Demain met en valeur des personnes, des situations qui sont des actions qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique, ou le changement climatique. Parce que c'est une transformation du climat, c'est plutôt ça. Et comment on bascule de prêtres au jardin, finalement, après ce film ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le confinement. Et pendant ce confinement, j'ai retravaillé le texte du pape François, là-haut aussi, sur l'écologie intégrale. Et je me suis dit, il faut agir. On ne peut pas rester comme ça. Et c'est vrai que si je n'étais pas acteur, par exemple en plantant de nombreux arbres, en prenant soin du vivant, aussi bien soin des personnes que soin de la terre, soin du sol, prendre soin de tous les êtres vivants. Si je n'étais pas dans l'action, je pense que j'aurais du mal à vivre cette transformation de notre planète. Et alors, tu sors de la salle de projection. Et que fais-tu pour arriver à Grasse au jardin ? Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont aidé, qui t'ont accompagné ? Alors, à la fin de ce film, à la fin de mon intervention, j'avais dit qu'il suffirait qu'on soit quelques-uns ici à nous rassembler et on serait une vraie force pour agir. Et du coup, à la fin, des gens sont venus me trouver. On a fait un petit groupe et puis quelques temps après, on a fait une marche dans DREU et on s'est divisé en petits groupes et chacun pensait à sa manière d'agir. Et c'est comme ça qu'on a lancé plusieurs choses dont, par exemple, les déplacements sobres à DREU, c'est-à-dire les pistes cyclables et autres. Il y a un groupe qui s'est chargé de ça. Et voilà. Et puis, c'est vrai que moi, maintenant, pendant le confinement qui est arrivé peu de temps après, de retravailler ce texte, je me suis dit qu'il faut qu'on agisse. Et c'est là que j'ai essayé d'imaginer de quelle manière on pourrait agir par ici. Et j'ai pensé à un jardin qui permettrait de nourrir les gens. Et en même temps, qui permettrait que des gens viennent travailler. Et puis, parce que je pense que c'est un beau lieu d'insertion, le jardin. Et en quoi la proximité, le travail de la terre est une action qui est une action inclusive ? Est-ce que tu peux nous expliquer ta vision sur ce sujet en fin de suite ? Moi, je pense que ça réalise à plusieurs niveaux. Parce que quand on vient toucher la terre, quand on voit une plante qui pousse de la graine, puisqu'on part de la graine, on fait nos plants nous-mêmes, quand on voit des plants de la graine jusqu'à la récolte et jusqu'au fait de les manger, c'est assez extraordinaire. Ça transforme des gens, ça. Parce qu'on est à l'essentiel. Et cette nature, on en fait partie et on en prend conscience quand on travaille la terre et quand on fait pousser des légumes, par exemple. Mais il n'y a pas que des légumes, puisqu'on a planté beaucoup d'arbres. Quand as-tu lancé Grâce au Jardin, Jean-Marie ? C'était il y a... Alors, on est un collectif, je vous le redis, parce que je trouve que c'est important. On est vraiment... Je ne suis pas tout seul. Je me suis d'abord entouré de gens qui avaient envie de lancer ce projet. Et donc, on a commencé il y a trois ans. On n'avait pas encore le terrain. Et puis, on a eu le terrain à partir du mois de septembre 2021. Et la première chose qu'on avait faite, c'était de semer une prairie sur notre terrain, qui était un terrain, vous verrez, vierge de tout. C'était un terrain de grande culture. Et on a semé une prairie. On a fait un merlon. Et le premier hiver, on a planté un kilomètre cinq de haies, tout autour du terrain, pour essayer d'avoir assez rapidement un abri pour le vent, un abri du vent, mais être plus à l'abri du vent. Mais pas que aussi pour capter du carbone. Le seul moyen, c'est les végétaux qui captent le carbone de l'atmosphère. Et quand le végétal meurt, on le met dans le sol, ce carbone. Et on le capte, on le piège de cette manière-là. On peut dire que vous aviez, donc tu as raison de rappeler, c'est un collectif. Et vous aviez un certain nombre, j'imagine, de rêves. Vous projetiez votre projet. Qu'avez-vous appris au cours de ces deux années de travail, de mise en œuvre ? Qu'est-ce qui vous a étonné ? Qu'est-ce qui, au fond, a été confirmé par votre mise en œuvre, par le projet lui-même ? C'est que ce projet parle. C'est-à-dire que les gens qui viennent le découvrir, ça leur parle. Parce que tout le monde sent, je crois, qu'on fait partie de cette nature, on fait partie de la nature et qu'on a besoin de prendre soin. Et donc, c'est pour ça que prendre soin du vivant, prendre soin des personnes, prendre soin du vivant dans son ensemble. Quand on parle de la question de la sobriété, puisqu'on comprend que finalement, être sobre, c'est aussi compter sur la nature, faire confiance à la nature, sentir qu'on n'est pas seul pour faire pousser les plantes, pour permettre de récolter les fruits de son travail. Que réponds-tu aux gens qui disent que la sobriété, elle s'oppose finalement au développement économique d'un territoire ? Ce qui est intéressant, quand on fait du maraîchage en sol vivant, comme on le fait nous, c'est qu'on peut produire et planter en grande densité. C'est-à-dire qu'on peut produire beaucoup sur de petites surfaces. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça rejoint bien l'idée de sobriété dans la mesure où peut-être, à côté de l'agriculture, extensives qu'on connaît, eh bien, il faut qu'il y ait aussi des lieux comme le nôtre où on crée, où on cultive d'une manière intensive. Et ce matin, on faisait une récolte de haricots verts et il y avait un bénévole qui était là et qui disait mais c'est incroyable tout ce qu'il y a. Et il disait oui, la nature est généreuse, vraiment généreuse. Quand on respecte le vivant, il nous le rend bien. C'est vraiment extraordinaire. Et on avait l'année dernière, alors qu'on ne met pas d'engrais du tout, on a eu une tomate qui pesait plus de 3 kilos. Une seule tomate. Ça nourrit deux familles, ça. Eh bien, sans qu'on mette d'engrais. Alors, il y a certaines personnes qui se disent non, c'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. C'est possible parce qu'on fertilise notre sol simplement en nourrissant les êtres vivants du sol. Et c'est extraordinaire. Je pense aux jeunes qui viennent découvrir un peu ce qu'on fait grâce au jardin. Ils sont stupéfaits quand on fait un profil de sol et qu'ils découvrent que tout ça, c'est vivant, c'est plein de vie. Et quand ils découvrent que les vers de terre font descendre la matière végétale en la transformant en matière organique, font descendre tout ça dans le sol. Et finalement, même si on ne retourne pas le sol, eux, les vers de terre, en 3 ans, ils vous retournent le sol sur 30 cm. Tu nous disais également que c'était un projet collectif. Est-ce que tu as pu t'appuyer sur un écosystème autour de toi, de personnes qui ont pu conseiller ou te faire bénéficier ou vous faire bénéficier de leur expérience ? Et quelle a été l'importance de cet écosystème et de la coopération finalement entre ces différents projets qui s'engagent comme toi tu as pu le faire ? Oui, justement, c'était dans le fameux confinement dont je parlais tout à l'heure qui a été très inspirant pour moi parce que j'avais du temps aussi. Et j'ai découvert le maraîchage en sol vivant comme ça sur YouTube par des vidéos et j'ai pris contact avec eux et j'ai fait le cycle de formation en maraîchage sol vivant avec cette association MSV Maraîchage Sol Vivant, MSV Normandie. Et dans la formation, il y avait entre autres la visite d'un certain nombre de maraîchers qui travaillent en maraîchage sol vivant. Et là, ça ne pouvait que me donner envie. C'est extraordinaire. Ils t'ont inspiré ? Ah oui, fortement. Justement, de découvrir qu'on pouvait cultiver comme ça d'une manière intense sur de toutes petites surfaces et nourrir beaucoup de monde à partir d'une petite surface, ça c'est quand même extraordinaire. Le fait d'imaginer aussi, alors j'aime beaucoup, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est d'imaginer la manière dont on pourra moins travailler, c'est-à-dire cultiver en travaillant le moins possible. C'est fantastique quand on fait, quand on crée un itinéraire technique, c'est-à-dire quand on décide de la manière dont on va cultiver tel légume, par exemple, on s'interroge toujours de cette manière-là en disant est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on travaille moins ? Et notre but, nous, c'est vraiment de planter et de récolter après. Si on peut n'avoir pratiquement rien à faire entre les deux, c'est extraordinaire. Ça, c'est la définition de la sobriété également. C'est vrai, ça. Je crois, oui. Et c'est passionnant parce que, du coup, on est vraiment témoin de la graine qu'on va semer dans nos petits godets, là, jusqu'à la récolte du légume. On est témoin de l'évolution et de la manière dont la nature est généreuse. Et ce qui est incroyable aussi, c'est de voir à quelle vitesse, quand on se met à planter, vraiment, grande biodiversité, à quelle vitesse la vie revient. Les oiseaux, des lapins, des animaux, les grenouilles dans notre mare, c'est incroyable. Elles sont arrivées toutes seules. Les libellules, les sauterelles, les coccinelles, les araignées qui nous sont d'une grande utilité, dans les cerfs, surtout, parce que ça mange les oeufs d'un certain nombre d'insectes qui, de temps en temps, nous dérangent comme les doriforts. Et voilà. Et tout ça, c'est vraiment... C'est un équilibre, quoi. Il y a une recherche d'équilibre. Exactement. C'est comment relever le défi de cultiver des légumes pour nourrir les gens aux plus proches et ne soient pas faits au détriment de notre vie. Enfin, voilà, que ce soit fait dans un bon équilibre, je ne sais pas, je cherche le terme. En fait, j'ai même l'impression que c'est avec la vie, parce que l'écosystème dont parlait Eric tout à l'heure, ça vaut aussi avec... Tu parlais des auxiliaires, d'ailleurs. Ça vaut aussi avec tout l'environnement vivant sur lequel tu t'appuies, finalement. À la fois les animaux, mais aussi les plantes elles-mêmes, les déchets. Je comprends, en fait, que cet écosystème, il est aussi à l'intérieur même de ton propre projet. Oui, parce qu'on prend en compte les hommes, les humains, enfin, ce que nous y faisons. Le vivant. Le vivant, vraiment dans son ensemble. Parce que je pense que c'est ça, l'écologie intégrale. C'est vraiment prendre tout le monde, tous les êtres vivants. Une dernière question, Jean-Marie, puisque nous arrivons à Grasse au jardin. Sur le Crédit Agricole, alors, nous sommes venus à ta rencontre pour t'écouter, découvrir, être inspiré par ton travail, parce que nous croyons qu'il peut être particulièrement inspirant. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire au Crédit Agricole ? De toute façon, j'ai déjà à lui dire merci au Crédit Agricole. Parce que le Crédit Agricole Val de France nous a fait un don de 50 000 euros, ce qui n'est quand même pas banal. Et le fait qu'une banque croit en notre projet, ça a été vraiment très important. Donc déjà, merci au Crédit Agricole. Et puis, j'ai envie de dire continuer, continuer de soutenir des lieux, si ce sont des lieux inspirants et si ce sont des lieux qui permettent de faire grandir notre monde. Voilà, de prendre soin de notre planète et de prendre soin des gens. Merci beaucoup Jean-Marie. Merci, le Crédit Agricole a fait ce don, mais surtout venu aussi chercher de l'inspiration. Et je pense que tu en apportes beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Merci.